– J'ai envie de te dire oui. Je pense que c'est un énorme choc. La réponse est même dans la question. ASM Toulon, c'est toujours un choc, quel que soit le contexte. On l'a d'ailleurs vu cet été lors du match amical, qui n'avait d'amical finalement que le nom, puisque ça a cogné assez dur. ASM Toulon, c'est toujours un choc. – Je dirais que c'est plutôt une affiche, évidemment, parce que c'est en plus deux équipes qui occupent le haut du pavé depuis maintenant une dizaine d'années dans le championnat de France et même en Coupe d'Europe. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un choc, parce qu'un choc, c'est un match qui a un enjeu. Et là, clairement, il y a guerre d'enjeux. C'est une deuxième journée. On ne connaît pas l'état d'esprit des Toulonais. Celui des Clermontois, le subodore, ou on l'espère en tout cas, est supérieur à celui de Bordeaux. Mais ce n'est pas un choc parce qu'il n'y a pas d'enjeux. – Je ne suis pas d'accord avec toi. L'enjeu, on l'a sur cette deuxième journée avec la défaite de l'ASM à Bordeaux. Quelque part, on attend forcément une réaction du champion à domicile. – Bien sûr, il y a un enjeu à court terme, mais ce n'est pas un enjeu sur la durée. On a bien vu, les visites de Toulon se sont parfois soldées par des larges victoires de Clermont parce que les Toulonnais ne venaient pas pour justement livrer un choc. – Un enjeu aussi psychologique. On ne peut pas oublier que c'est une des rares occasions de la saison de sortir, montrer un peu les muscles face à un adversaire qu'on peut être amené à retrouver un peu plus tard, en tout cas dans la saison, pour des matchs qui, c'est vrai, la compteront davantage. – Je pense que les muscles, ils auront d'autres occasions de les montrer, nos amis Clermont-Toy. Et pour moi, clairement, cette saison, clairement, l'ASM doit préparer deux, trois gros rendez-vous qui sont essentiellement européens. Et donc, il y a le 15 octobre, ce match aux Ospreys. Donc, je pense que là, on parlera d'un choc. Pour moi, ce sera un choc. Ce match-là, il va être décisif. Ce sera un match révélateur. Évidemment que ça reste un événement de recevoir Toulon. Mais ce n'est peut-être pas le match à enjeu qu'on peut attendre. Voilà, ASM Toulon, choc ou pas choc, on vous a donné notre avis. À vous de nous donner le vôtre.